Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité écho avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. D'abord le chiffre de la bourse. Moins 1,04%, 4548 points. Le monde boursier est entré en glaciation dans l'attente de la décision de la Fed la semaine prochaine sur ses taux. C'est immobiliste teinté de grosses inquiétudes parce que si la Fed annonce qu'elle relèvera ses taux, même simplement si elle l'annonce, ce sera très mauvais pour la bourse. Et on suivra ça de près la semaine prochaine avec vous. La personnalité. Eh bien je vous dois un mea culpa à Nicolas et aux auditeurs parce que vous vous souvenez-vous, j'avais dit que le prime de départ de Jean-Michel Combe n'était pas choquante à mes yeux. Oui, je me souviens. Eh bien voilà, mea culpa parce qu'effectivement on a appris depuis que ce n'était pas réglo et que ce n'était pas transparent. Réglo avec le code du MEDEF et donc c'est choquant que ce ne soit pas réglo et pas transparent. Voilà, cela dit 7 millions, c'est assez énorme et la polémique n'est pas éteinte. Le chiffre du jour ? Le Japon compte désormais 60 000, plus de 100 ans des centenaires, ce sont à 87% des femmes. Et le gouvernement est gentil, il leur a offert un cadeau à chacun, un plat en argent, valeur 8 000 yens, 60 euros. Le fait du jour, Éric Leboucher, c'est en Grande-Bretagne Jérémy Corbyn, le candidat très à gauche et qui est en tête pour l'élection du leader du parti travailliste. Le résultat sera connu demain. Alors que les travaillistes soient en train de se déporter ainsi complètement à gauche, vous nous expliquez que c'est le résultat de la crise. Oui, de la crise et même un peu paradoxalement de la reprise qui est forte en Grande-Bretagne. Le PIB gagne près de 3%. Mais enfin voilà, cette reprise ne porte pas ses fruits, pas encore. Elle crée des emplois, mais ce sont des mini-jobs, des petits emplois mal payés. Et puis les salaires globalement ne remontent pas encore et ça crée beaucoup de frustration. Alors est-ce qu'on peut mettre cette probable future élection de Jérémy Corbyn en Angleterre, en parallèle avec ce qui se passe en Grèce avec Syriza ou en Espagne avec Podemos ? Bah oui, effectivement, c'est exactement ce qui se passe et même en France, en Italie, en Scandinavie ou même aux Etats-Unis si on veut avec Donald Trump, le candidat républicain. En Europe, le tronc commun, il existe, c'est refus de l'austérité, lutte contre les élites, détestation des Etats-Unis et du capitalisme libéral. Avec pour solution une réhabilitation d'un socialisme couleur très marxiste. Et alors on imagine qu'en Angleterre, Jérémy Corbyn effraie beaucoup de monde chez les banquiers, à la City, jusqu'à Tony Blair ? Oui, surtout Tony Blair, parce que c'est tout le contraire des sociolibéraux à la Blair ou Blairisme, de la rigueur, des privatisations, une politique pro-business, une attitude amicale avec les banques, voilà ce que t'es le Blairisme. Corbyn, c'est tout l'inverse, retour aux subventions, hausse des salaires, taxation de la City, voilà. Alors tout ça est très irréaliste parce que c'est vivre évidemment sur l'endettement, et qui est déjà très grand dans les pays européens. On l'a vu en Grèce, c'est des solutions très irréalistes qui ne sont pas appliquées une fois arrivées au pouvoir. On l'a vu même un peu en France. Tout ça, dit Tony Blair, il n'a pas tort. C'est une posture, comme si la gauche préférait finalement l'opposition au gouvernement. Le journal Éco, signé Eric Leboucher. Bon week-end et à lundi. Bon week-end et à lundi.